Et c'est une autre avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Google avait déjà BARD et a lancé finalement un nouveau modèle, une nouvelle version d'intelligence artificielle, Gemini. C'est disponible à travers le pays. Et on rejoint Bruno Gugliel-Minetti pour en discuter. Vous avez un podcast, justement, d'actualité numérique. Mais pour en revenir à Gemini, qu'est-ce que c'est exactement? Pouvez-vous nous expliquer en grande ligne en quoi ça consiste? Écoutez, les gens qui nous regardent ont sûrement déjà entendu parler de ChatGPT, qui est une création d'OpenAI qui est disponible depuis novembre 2022. C'est la réponse officielle maintenant de la part de Google à ChatGPT. Précédemment, quelques mois après la sortie de ChatGPT, Google avait sorti BARD, qui était une intelligence artificielle conversationnelle, si vous voulez. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui était sérieux au niveau de la concurrence. Parallèlement, il y avait Microsoft qui était arrivé de son côté avec l'offre d'un copilote. Aujourd'hui, ou la semaine dernière, quand c'est sorti à travers la planète, là, ça a vraiment été la réponse officielle de Google avec son Gemini ou Gemini. Là, on est vraiment dans un terrain où on fait vraiment concurrence à ChatGPT, à copilote. Donc, c'est vraiment le joueur très sérieux qui va permettre aux gens de coder, de créer des images, de, évidemment, créer du texte aussi à partir de requêtes qui sont faites à la machine. Donc, c'est beaucoup plus que BARD, qui était simplement, je dis simplement, mais ce n'est pas le cas, un robot conversationnel. Vous venez d'en parler un peu, il y a du contenu audio, du contenu vidéo qu'on peut utiliser, qu'on peut créer même. Oui, bien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment multiplateforme. C'est-à-dire qu'on peut lui donner, auparavant, quand ChatGPT est sorti, on faisait une requête en texte et il nous répondait en texte. Et bon, c'était déjà énorme, là. Sauf que là, maintenant, on est rendu dans une autre génération d'outils. C'est vrai pour ChatGPT, c'est vrai pour copilote et c'est vrai aussi pour Gemini de Google qui vient d'arriver chez nous. C'est qu'on peut lui soumettre du texte, des photos, des extraits vidéo. On peut lui offrir un fichier PDF qu'on veut résumer. Mais il peut travailler à partir de différents types de fichiers. Et c'est là où ça devient intéressant pour les gens parce que, par exemple, imaginez avoir un fichier PDF d'une longue étude et de demander à Gemini, et vous pouvez le faire, mais anciennement, vous pourriez le faire avec les autres agents intelligents, c'est de résumer ce document-là, d'aller chercher l'essentiel, même de poser des questions à partir de ce document-là. Donc, ça devient un outil qui vraiment peut vous assister dans votre travail et aussi dans votre vie personnelle. Bien, justement, quand on dit « assister » dans notre travail, je le vois de plus en plus au sein de l'entourage, qu'on utilise ça dans un contexte professionnel. Pouvez-vous nous donner des exemples dans quoi ça peut nous faciliter la vie? Écoutez, si vous avez à planifier un événement, mais vous savez, c'est la première fois, vous ne savez pas trop trop comment le faire, bien, à partir de Gemini ou avec un autre agent intelligent, vous pourriez lui demander, clairement, faisant la requête en français ou en anglais, lui faire la requête de vous aider à planifier cet événement-là et donc de vous décrire les différentes étapes pour accomplir cette tâche-là. Et ces agents-là vont aller puiser l'information sur Internet, dans le cas de Gemini, et dans sa base de données dans le cas de chat GPT, si vous utilisez la version gratuite, et va vous répondre avec les différentes étapes que vous avez à accomplir pour faire une tâche. Si vous dégirez, corrigez un texte, l'orthographe d'un texte, parce que ces moteurs, j'allais dire, ces moteurs de recherche, ces agents conversationnels-là, ils savent très bien la grammaire française, anglaise, italienne, allemande, donc vous leur demandez de corriger ce texte-là, et vous pouvez être certain que ça va être aussi efficace que des correcteurs orthographiques, pour lesquels on payait 100 $ par année. Même chose, si vous voulez traduire un texte, vous pourriez le faire à partir de cet outil-là. Et puis aussi, si vous cherchez une recette, vous pourriez aussi lui demander de vous donner une recette, et c'est pas nécessairement celle de Ricardo, comme si vous faites la recherche sur Google, que vous allez obtenir. Il va être plus créatif. Et vous parliez de traitement de texte, par exemple. On dit que Gemini, il est adapté au Québec, donc on pourrait penser qu'ils vont reconnaître nos expressions québécoises et s'adapter à notre réalité. Oui, bien ça, c'est une force de Gemini, moi je le prononce en français, c'est qu'il puise son information sur le web et il est géolocalisé. Alors, s'il apprend que vous êtes à quelque part dans le monde, et que vous parlez français, il va aller en priorité aller chercher l'information dans le coin où vous êtes pour être capable de répondre de façon contextuelle. Et à l'inverse, quand vous regardez à ChatGPT, bien, vous pouvez, si vous êtes, par exemple, si vous utilisez la version payante, il y a un espace dans les paramètres qui vous permet de lui dire comment vous voulez qu'il vous réponde. Alors, et puis vous pouvez vous présenter comme utilisateur, ça c'est une partie, puis après comment il se répond. Alors, par exemple, moi, quand j'utilise ChatGPT, bien, je lui dis que je suis au Québec, je m'adresse à des Québécois, et donc il va, s'il a un choix à faire dans la linguistique, il va aller chercher un mot qui est plus fréquemment utilisé en français. Par exemple, balado, si on parle de podcast, il va utiliser le mot balado plutôt que podcast qui est le plus utilisé en France qu'au Québec. Très intéressant, Bruno Gugliel-Minetti, merci beaucoup pour vos explications. Je rappelle que vous êtes animateur et que vous avez aussi un balado, justement, pour ne pas dire podcast d'actualité numérique, qui s'appelle Mon Carnet. Merci, l'invitation, au revoir.